Mohamed Salah Le roi d'Egypte fracasse tout avec les Reds de Liverpool en ce début de saison. Il est même le joueur le plus décisif de Première Ligue grâce à 8 buts marqués et 6 passes décisives offertes depuis le début de saison. C'est mieux que Erling Haaland, c'est mieux que Cole Palmer et ça ne va pas s'arrêter là. Il est le joueur africain de la décennie et se place même légitimement dans les discussions du plus grand joueur africain de l'histoire. Les amis, la bombe est lâchée, je vous laisse vous amuser en commentaire. Je sens que ça va être agitant. Mais comment ce joueur à qui on prédisait une saison particulièrement difficile que beaucoup voulaient voir partir à un an de la fin de son contrat parce qu'il était en bout de course. Comment ce joueur a réussi à tout renverser ? Liverpool également, on lui prédisait une année compliquée, une phase de transition particulièrement dure avec le départ de Jurgen Klopp et pourtant Mo Salah et les Reds marchent sur l'Europe et se placent en prétendant légitimes pour le sac en Ligue des Champions en ce début de saison. Les amis, plongeons-nous ensemble dans le récit plein de rebondissements de Mo Salah qui a commencé son aventure et son histoire d'amour avec la Première Ligue de la pire des façons. C'est parti dans Cole Interview. Mohamed Salah Ahmed Marouz Ghali est né le 15 juin 1992 à Nagrig, à à peu près 100 km au nord du Caire. Il est issu d'une famille particulièrement modeste dont les trois valeurs fondamentales étaient le travail, l'humilité et le respect. On peut dire que Mo Salah continue de suivre ces principes-là. L'autre principe important de cette famille, c'est de suivre rigoureusement les préceptes de l'islam. Et ça encore une fois, Mohamed Salah, même s'il est devenu multimillionnaire aujourd'hui, continue de suivre rigoureusement l'islam et ses préceptes, comme on peut le voir à chaque fois qu'il foule une pelouse et lors de ses célébrations de but. Les idoles de Salah, et forcément, étant donné qu'il a grandi dans l'âge d'or du football, ce sont Zizou, Francesco Totti ou encore Ronaldo qu'il admire lors des grandes soirées de Ligue des Champions et surtout dont il essaye d'imiter les gestes, mais dans des conditions un peu différentes des conditions de Ligue des Champions. Lui, il évolue sur des terrains vagues avec des buts sans filet. Et à défaut d'avoir les moyens d'acheter un ballon, il va s'en confectionner en roulant des chaussettes. Il y en a, c'était des boules de papier, d'autres des bouteilles vides. Et bien lui, ce sera les chaussettes. Et on peut dire que si tu arrives à être chaud techniquement dans ces conditions-là, il y a de grandes chances que tu deviennes un crack du football plus tard. Et ça n'a pas manqué pour Mo Salah. Mo exporte donc ses talents sur les terrains de futsal, mais aussi sur les terrains des petits clubs locaux. Et à l'âge de 14 ans, il est repéré par un recruteur d'un des clubs de la capitale qui était initialement venu observer un autre joueur. Il va donc intégrer le centre de formation d'Aimokouloun. Mais le gros souci, c'est que le trajet pour se rendre aux entraînements est particulièrement long. Pas moins de 4 heures de transport pour être présent chaque jour aux entraînements. C'est colossal. Et ça représente un vrai obstacle pour le joueur. Son rêve, Mo Salah, il va s'y accrocher coûte que coûte. Et le toucher du doigt particulièrement vite. Parce que dès ses 15 ans, il va signer son premier contrat professionnel avec la Aimokouloun. Et devenir par la même occasion le plus jeune joueur du championnat africain. Bravo monsieur. Il fait ses débuts en mai 2010. Et je suppose que déjà dans votre tête, vous vous imaginez un jeune joueur talentueux qui enchaîne les buts et qui les enfile comme des perles. Alors que pas du tout. D'ailleurs, son poste de prédilection à l'époque, c'est défenseur. Mais au sein de l'effectif de la Aimokouloun, il y avait déjà 4 joueurs devant lui dans l'effectif. Alors son entraîneur de l'époque va tenter un pari aussi osé que gagnant de le faire évoluer un peu plus haut sur le terrain. C'est prodigieux, ça fonctionne à tel point que Monsala va rejoindre la sélection égyptienne dès la saison suivante. Si ça, ce n'est pas un retour sur investissement particulièrement rapide, je ne m'y connais pas. Mohamed Salah va grandir en voyant la sélection égyptienne marcher sur le continent africain. Il y a en 1998 cette première Cannes remportée face à l'Afrique du Sud. Et la génération emmenée par Ahmed Hassan va réussir l'exploit de remporter 3 Cannes de suite entre 2006 et 2010. Oui, c'est un exploit colossal qui est réussi. Et derrière, comme souvent, lorsqu'une génération dorée passe la main, on connaît quelques temps de vaches maigres. Avec une qualification pour la Cannes 2012 manquée par la sélection des pharaons. Et malheureusement pour le football égyptien, ce n'est pas le seul drame qu'il va connaître. Le 1er février 2012, à Port Saïd a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de notre sport. On est dans un contexte de match brûlant entre Al-Mastri et Al-Ali. C'est un peu un PSGOM puissance 1000. Et les visiteurs vont s'imposer 3 buts à 1. Des fans locaux, armés pour certains de couteaux ou de barres de fer. vont envahir la pelouse pour en découdre avec les joueurs présents encore sur celle-ci. Heureusement, tous les joueurs vont rapidement être évacués. Mais à soiffé de violence, ces fans ont décidé de cibler les supporters adverses. Et là, c'est le drame. La sécurité est dépassée et on atteint un bilan catastrophique de 74 personnes qui vont perdre la vie. Tout le monde est choqué au sein du football égyptien, mais pas que. Trois des joueurs vont prendre instantanément leur retraite après cet événement. L'entraîneur va décider de résilier son contrat et le football égyptien est carrément interrompu. C'est avec le U23 que Moussala va continuer de jouer, de se développer, de parfaire ses qualités. Et c'est un match qui, sur le papier, peut sembler anodin, mais qui en réalité va complètement faire basculer sa vie et sa carrière. À ce moment précis, à peu près tous les plus grands clubs d'Egypte se battent pour recruter le joyau. Mais ses dirigeants à Moussala ne l'entendaient pas de cette oreille et privilégiaient un transfert vers l'Europe. Parmi les prétendants, il y a le FC Bal qui va aller jusqu'à organiser un match de préparation des U23 uniquement dans le but de voir Moussala performer sous leurs yeux. Et à ce moment-là, on peut dire que le jeune pharaon a particulièrement ébloui les fans présents, dont le président du FC Bal également présent en tribune. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là sur ce terrain. Nous étions tellement impressionnés. Il faisait un froid glacial, mais il était incroyable. Je n'avais jamais vu un joueur aussi rapide de toute ma vie. Le président est conquis, mais l'entraîneur également. Quand j'ai vu pour la première fois les enregistrements de son match, j'ai pensé que la vidéo était en accéléré. Ce match de préparation, il a lieu en amont des JO de Londres en 2012. Et Moussala, dans une victoire 4 buts à 3 des Égyptiens, va inscrire 2 buts et donc, comme vous l'avez compris, impressionner son monde. Dans la foulée, il est invité à rester en Suisse pour s'entraîner avec l'équipe première où il va, encore une fois, éblouir tout le monde présent et signer un contrat de 4 ans pour une indemnité de 2,5 millions d'euros. Ramenez-vous encore à l'époque. C'était un montant très important, surtout pour un club comme le FC Bal. S'ensuit donc les performances aux Jeux Olympiques. La première fois que Moussala va, dans un match officiel, fouler les pelouses européennes. Il va être très impressionnant en marquant pas moins d'un but lors de chaque match de poule de ses JO. L'aventure égyptienne s'arrête au niveau des quarts de finale, mais Moussala a réussi ses performances individuelles, a été très impressionnant et surtout très apprécié sur les terrains, que ce soit par les footballeurs et les recruteurs qui ont pu admirer les qualités du Pharaon. Moussala n'a que 20 ans à l'époque et n'a connu que son pays natal, que ce soit en termes footballistiques, mais également dans sa vie de tous les jours en termes de culture. Et culturellement parlant justement, en signant en Suisse, il va rejoindre un pays diamétralement opposé au sien, avec des températures qui n'ont rien à voir avec celles qu'il a toujours connues. Et surtout, sans parler le moindre mot, ni d'allemand, ni de français, ça s'annonce particulièrement compliqué. Pour certains, il faut des mois, des semaines, voire même des années pour s'adapter à la culture, au football d'un nouveau pays. Mais pour Salah, écoutez l'anecdote de son entraîneur de l'époque, on n'est pas totalement là-dedans. « Il s'est entraîné sous terre le premier jour. Tout le monde regardait. Nous nous demandions s'il pouvait avoir un frère jumeau. La deuxième journée a été un peu meilleure, mais pas bonne non plus. Et puis le troisième jour est arrivé. Il a tout détruit et on ne pouvait pas vraiment l'arrêter. C'était absolument extraordinaire. » Trois jours. Voilà, en trois jours, c'était réglé. Mossala était adapté et pouvait commencer à massacrer ses adversaires. Sur les terrains, l'alchimie allait vite trouver, vous l'avez compris. Mais en dehors, c'est sensiblement la même chose. Son humilité, son ouverture d'esprit, sa curiosité poussent les gens à l'aimer. Et Mossala va même tenter pour faciliter son intégration d'apprendre l'allemand. Mais il va en être très vite découragé par son coach qui le pousse à favoriser l'apprentissage de l'anglais. Et quand on connaît la suite de la carrière du joueur, on se dit qu'il avait plutôt raison l'entraîneur et qu'il a eu le nez fin. Sur les terrains, ça se passe bien, on l'a dit. Des débuts directement comme titulaire. Un rôle prépondérant dans la conquête du titre. Mais c'est surtout lors de l'épopée européenne historique pour le club qui n'avait jamais réalisé de telles performances en Europa League que le numéro 22 va briller et impressionner à l'échelle internationale. Déjà hauteur de trois buts en face de poule, Mossala va remettre ça en étant l'unique buteur de son équipe en huitième de finale face aux Zénith. Derrière, but en quart contre Tottenham, mais également but en demi contre Chelsea. Mais cette fois-ci, collectivement, la marche est trop haute. Les blues ont un cran au-dessus. Et Bal sort avec les honneurs, mais se qualifie pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Sa première saison, quand on fait le bilan avec ce titre et ce parcours en Europe, finalement, c'est une franche réussite pour le joueur qui est déjà élu meilleur joueur de son championnat. Sur la deuxième saison, tout commence également sur les chapeaux de roue. Mossala découvre la Ligue des Champions et sa petite musique d'entrée qui fait frissonner ses oreilles et qu'il faisait tant rêver lorsqu'il était môme avec son ballon en chaussette. Et pour le coup, l'Égyptien va se montrer à la hauteur de l'événement d'entrée dans la compétition. Il va marquer à l'aller et au retour en face de poule face à Chelsea et impressionner de manière assez définitive un certain José Mourinho. Première saison tonitruante, première partie de la deuxième saison tout aussi impressionnante. Forcément, tout le monde s'accorde à dire que Mossala ne va pas longtemps rester dans le championnat suisse. Et d'ailleurs, les clubs européens frappent avec insistance à la porte. L'Inter Milan, Tottenham, Manchester United sont tous intéressés, mais ce sont bien les Reds de Liverpool qui tiennent la corde et qui semblent tenir le bon bout pour que ce transfert soit assez vite finalisé. Mais le président de balle décide de ralentir les choses, de se donner une dernière nuit de réflexion et surtout, une opportunité de rafler une dernière grosse offre. Et au réveil, grande stupeur chez les Reds, Liverpool ne va pas accueillir Mossala, non. Ce sera Chelsea qui va hériter de la signature pour un montant de 16,5 millions d'euros et un nouveau coup parfait du Special One, particulièrement fier de lui pour le coup, mais surtout de la recrue qu'il accueille en se frottant les mains. Il est le genre de joueur qui est humble sur le terrain, prêt à travailler pour l'équipe. Je suis très heureux de l'avoir avec moi dans l'équipe. A Stamford Bridge, en termes de stratégie, c'est assez facile d'identifier l'idée des Blues. Recruter beaucoup de jeunes talents à très fort potentiel et derrière, soit constituer une équipe sur la durée, soit avoir une belle revente avec une belle plus-value. C'est, je crois, finalement toujours la même chose du côté de Chelsea, même si c'est un peu plus bazar. Mais bref, on avance pour Mossala dans la difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents, on l'a dit, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, André Chourleu ou encore Oscar. Donc trouver du temps de jeu au milieu de tout ça, pas simple. C'est 11 matchs disputés, seulement 6 comme titulaires, 2 buts marqués, 1 passe décisive. C'est mince, mais attendez parce que la saison 2014-2015 qui va suivre, elle est encore plus compliquée sur la première partie de saison. On est sur seulement 8 matchs disputés, 0 réalisation, 0 passe décisive. Il y a même eu beaucoup de gros ratés qui ont valu à Mossala d'être la risée de Première Ligue avec beaucoup de questions. Est-ce que José Mourinho ne s'est pas emballé avec un joueur qu'il n'a vu qu'une seule fois en vrai face-à-face lors de cette double confrontation la saison précédente avec Chelsea ? Les questions sont là et José Mourinho a tendance à un peu changer son fusil d'épaule également. Très dithyrambique sur la première déclaration qu'il a faite sur le joueur, il est beaucoup plus hésitant par la suite, décrivant Mossala comme étant trop frêle physiquement et mentalement pour le niveau de la Première Ligue. Mais hors de question de baisser les bras pour l'Égyptien qui va persévérer et qui refuse l'idée de ne pas être un joueur à succès sur le continent européen. Quand tu sens que ton rêve est en train de s'échapper, tu veux tout faire pour le rattraper. Je ne veux pas être une victime, je ne veux pas être en mode, il est allé à Chelsea et on ne lui a pas donné sa chance. Je me fiche de ça. Tout ce qu'il faut faire pour réussir, je le ferai. Ce qu'il faut pour réussir à l'époque, c'est partir. Et ça va se faire du côté de la Fiorentina, en prêt. Et là-bas, il va choisir le numéro 74 à floquer sur son maillot en hommage aux 74 personnes qui ont perdu la vie dans le drame de Port Said dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Et ça encore, ça en dit long sur la personnalité de Mossala et surtout l'amour et le dévouement qu'il porte à son pays et à sa population. Derrière, en sélection, Mossala va enchaîner les buts mais également les déceptions collectives. La star n'y parvient pas malgré des performances convaincantes. Elle ne parvient pas à qualifier sa sélection pour l'édition 2013 ni l'édition 2015 de la Cannes qui est si importante. Et au final, on totalise trois éditions consécutives pour l'Egypte sans apparaître dans la Cannes. C'est trop pour la compétition dans laquelle la sélection est la plus titrée et forcément, il faut rebondir. Alors, Mossala va compter sur ses performances en club et en moins de trois matchs, il va égaler son total de buts marqués en un an passé du côté de Londres. A l'arrivée, on parle de 26 matchs disputés, 13 fois décisifs pour le joueur qui, là je crois qu'on peut le dire, est bien reparti sur les bases qu'il avait lancées en arrivant du côté de la Suisse. L'entraîneur, Vincenzo Mantella, lui, est parfaitement séduit et dit tir en bique envers un joueur pour qu'il ne mesure pas forcément son amour mais est très conscient des mots qu'il va choisir. Il est l'un des joueurs les plus rapides au monde, balle au pied. Il n'y a peut-être que Lionel Messi qui va plus vite. La Fiorentina forcément se félicite et se frotte les mains d'avoir signé un tel joueur en prêt, s'il vous plaît, pour une période de 18 mois. Mais le joueur, il va partir aussi vite qu'il est arrivé. Du côté de la FIO, on va tenter de lever l'option d'achat présente dans le contrat signé avec Chelsea mais Salah va la refuser parce qu'il n'a qu'une idée en tête signée du côté de Rome qui lui fait les yeux doux depuis longtemps. Alors, évidemment, un énorme seum va grandir dans l'esprit de la Fiorentina qui va porter plainte contre Chelsea et Salah pour rupture illégale de contrat auprès de la FIFA. Après enquête, Salah et Chelsea sont blanchis. Le joueur peut donc repartir à Rome mais toujours en prêt, Chelsea n'est pas fou et la saison 2015-2016 va être celle de la confirmation. Avec les Diallo Rossi, la réussite de Mo Salah, elle est incroyable. Le club termine 3e de série avec seulement 4 défaites concédées. Mo Salah est élu meilleur joueur de la saison en interne et va forcément être recruté de manière permanente par le club pour une valeur de 15 millions d'euros envoyés à Chelsea. Son association avec Edin Dzeko est phénoménale et fait chavirer de tous les fans de football en Italie. Pour la saison d'après, on continue sur les mêmes bases. Edin Dzeko est le meilleur buteur de la saison et son fournisseur de caviar préféré, c'est forcément Mo Salah. Décisif à 28 reprises, en 31 rencontres disputées. Et même la Juventus, qu'un tube championne en titre, va devoir garder un oeil averti dans le rétroviseur sur les performances de la Roma qui va la chahuter tout au long de la saison. Mo Salah et les siens vont être 2e du classement de la 8e journée jusqu'à la 38e et échouer avec 87 points à la 2e place, seulement 4 points derrière cette Juventus dite intouchable. C'est le record du club et Mo Salah est dans l'oeil de toutes les plus grosses écuries du vieux continent. En voyant une cour si assidue à ses pieds, Mo Salah forcément a envie de plus grand, de plus gros et de voir jusqu'où il peut aller. Et il a une revanche à prendre sur ce fameux championnat de première ligue qu'il a désigné comme l'un des plus gros flops de son histoire et à qui il veut montrer de belles choses. Alors, il y a Liverpool qui est une belle opportunité avec qui il avait déjà failli s'engager à un jour près en 2014 et qui va recruter ses services pour pas moins de 42 millions d'euros. Plutôt confiant, avec une envie de performer assez importante dans sa personnalité, Mo Salah était quand même très loin d'imaginer qu'un tel destin l'attendait du côté du bord de la Merzée. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur. Il y aura toujours des débats, mais dans ma tête, j'essaie toujours de me convaincre que je suis le meilleur. Le voilà le mindset du roi d'Egypte qui veut désormais devenir le roi d'Anfield. Abandonné par sa légende Steven Gerrard deux années plus tôt, Anfield et son peuple est à la recherche d'une nouvelle icône et c'est une fusée d'un mètre 75 qui va endosser ce rôle. La première saison de Salah du côté d'Anfield, elle est historique. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'il va être très performant en Champions League, en Première Ligue, mais c'est d'abord avec le maillot de la sélection qu'il va connaître l'un des plus hauts et plus grands moments de toute sa carrière. Je vous plante le décor parce qu'il s'en est passé des choses en sélection depuis pour Mo Salah qui a réussi à ramener l'Egypte à la canne en 2017 et même atteindre la finale de cette compétition face au Cameroun. Malheureusement, ça sera une défaite difficile à digérer. Mais le plus dur est fait, l'Egypte est de retour au premier plan du football continental africain et va même espérer mettre fin à une disette longue de 28 ans pour le football mondial. Oui, parce que le 8 octobre 2017, face au Congo, l'Egypte se qualifiera pour le mondial 2018 organisé en Russie. Le travail est fait, encore une fois, par Mo Salah qui va ouvrir le score à l'heure de jeu mais le Cameroun répond en fin de match et va égaliser. Alors que tout le monde commence à croire que le destin de l'Egypte va être tragique, un pénalty est obtenu par Mahmoud Trézégal à 93ème minute et tout le monde y croit, tout le monde croit même que le travail est déjà fait et la confiance en Mo Salah est telle que certains joueurs égyptiens vont même envahir le terrain. Une fois le calme ramené, Mo Salah va se saisir du ballon, le positionner au point de pénalty et propulser l'Egypte au mondial en Russie en 2018. Les larmes du grand-père de Mo Salah en 2017 vont faire le tour du monde et vont voir toute la sphère, tout internet qui va être forcément touché par cette qualification et ce destin incroyable de Mo Salah et des égyptiens. Naturellement, il va obtenir également le premier titre de meilleur joueur africain de l'année, largement mérité par le roi d'Egypte. Salah ne touche plus terre, il marche sur l'eau, il est impressionnant en tout point et va battre le record, co-détenu par Alan Shearer, s'il vous plaît, Cristiano Ronaldo ou encore Luis Suarez. 32 buts marqués, 10 passes décisives offertes en 36 matchs disputés, c'est du jamais vu, le pharaon est incroyable. Liverpool va terminer seulement quatrième, mais va réussir un parcours plus qu'impressionnant en Ligue des Champions où là encore, le pharaon répond présent, surtout en marquant dans les matchs qui comptent. But en huitième contre Porto, but à l'aller et au retour contre City en quart, deux buts et deux passes décisives contre la Roma en demi-finale, son ancien club. Au total, on compte 10 buts, tout comme pour Mané et Firmino, ses compères d'attaque. Liverpool est insaisissable, insaisissable jusqu'à Sergio Ramos et son vice en finale face au Real Madrid. En finale, le capitaine espagnol du Real Madrid, Sergio Ramos, va infliger une prise de judo qui n'a pas tellement sa place sur un terrain de football au pharaon et finir par lui luxer l'épaule. A la demi-heure de jeu, il ne peut rien y faire. Mo Salah est obligé de quitter les siens, les abandonner dans cette finale et dans la foulée, Loris Karius commet deux énormes boulettes, victoire, 3 buts à 1 du Real Madrid face aux Reds, traumatisme du côté de Liverpool et énorme inquiétude du côté de la sélection égyptienne quant à la participation de son joueur vedette pour le Mondial 2018 en Russie. A tel point qu'un avocat envisage même de porter plainte contre Sergio Ramos et de réclamer pas le moins d'un milliard d'euros de compensation pour la blessure physique et mentale infligée à Mo Salah. Rien n'en sera, il y a beaucoup d'inquiétude, une non-participation de Mo Salah pendant les matchs de préparation de son équipe et de sa sélection, une non-participation au premier match. Mais il sera bien présent face à la Russie et l'Arabie Saoudite, marqués dans ces deux matchs. Mais il n'y fera rien, l'Egypte termine avec zéro point au compteur, la déception certes, mais aussi la fierté d'avoir de nouveau placé son pays sur la carte du football mondial. Sa saison 2018-2019, elle est aussi de très, très grande qualité à Mo Salah. Il va continuer d'empiler les buts, il est auréolé de son deuxième titre de meilleur joueur africain de l'année. Bravo monsieur ! Et avec Liverpool, il continue de mener les Reds et qui va, sur cette saison, prendre une tournure dramatique comme on aime en Première Ligue. 97 points glanés par Liverpool, c'est dire, et malgré ça, deuxième, et surtout, une seule victoire concédée face à Manchester City. La faute à 1 centimètre, un tout petit centimètre qui prive Mo Salah et les Reds de ce titre face à City et qui prive aussi les fans de Liverpool d'une fin de malédiction qui les prive de titres depuis 1998. En Ligue des Champions, le destin est tout autre pour Liverpool, qui va de nouveau atteindre la finale, c'est particulièrement impressionnant, et ne faire qu'une bouchée de Tottenham, parce que cette fois-ci, oui, Mo Salah va disputer l'intégralité de la rencontre et même marqué dans ce match décisif. Liverpool est de retour sur le toit de l'Europe après tant d'attentes et c'est tellement mérité et apprécié par l'intégralité du monde du football. Mo Salah, malgré la présence de Mané, particulièrement apprécié, de Firmino étincelant, c'est lui qui devient le chouchou du public d'Anfield au point d'avoir droit à sa chanson qui fait vibrer les murs de cette enceinte majeure du football européen. Sa réputation, elle dépasse de loin le cadre du football. Ses chaussures ont même été exposées au milieu des statues des anciens pharaons d'Egypte dans le British Museum. Oui, l'Egypte, désormais, c'est Ramsès, c'est pharaon et c'est Mo Salah. Et si vous ne me croyez pas, voyez cette anecdote, il a même failli être élu président de son pays sans même se présenter. Lors des élections en 2018, on aurait dépouillé pas moins d'un million de scrutins avec le nom de Mohamed Salah écrit dessus. Si ça, c'est pas un délire complètement dingue, franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Il ne manque donc plus qu'un titre à Mo Salah pour entrer définitivement dans le panthéon des légendes de Liverpool. Et ce titre, évidemment, c'est la première ligue. Alors le joueur va retrousser ses manches accompagnés de tous ses petits copains Reds pour marquer l'histoire et faire en sorte que la saison 2019-2020 soit la bonne. Ils vont prendre, se saisir de la première place du classement dès la deuxième journée et ne plus jamais la laisser filer, ne laissant aucune opportunité à la concurrence que représente Manchester City. Après 32 victoires, remportés, 99 points glanés et 30 ans d'attente, Liverpool est de retour comme étant le roi de la première ligue. Anfield peut vibrer malgré un contexte Covid, malgré des festivités réduites. Ça y est, l'histoire est bien marquée par ses joueurs de Liverpool et cela ne pourra jamais leur être retiré. Du côté de Mo Salah, c'est 36 fois décisif en 48 matchs disputés. C'est colossal, il s'assoit à la table des Cristiano Ronaldo et des Messi pour cette saison et pourtant, il ne figurera qu'à la cinquième place du classement du Ballon d'Or, montrant encore une fois que cette compétition est un peu dépassée. Ça va faire enrager les fans, mais pas le premier intéressé qui lui se contente et se concentre uniquement sur les récompenses collectives, rien d'autre. Lors de ces premières années, beaucoup, beaucoup l'ont taxé à juste titre d'être égoïste, de manquer d'altruisme, mais je crois qu'il en faut un petit peu pour tous ces grands attaquants qui veulent marquer l'histoire de leur sport. Derrière, avec les départs conjugués de Sadio Mane, puis de Firmino et encore celui de Jurgen Klopp, le joueur a su se réinventer, s'ouvrir davantage à une vision de jeu différente et surtout à une connexion bien plus aboutie avec ses partenaires qui l'entourent. Aujourd'hui, Mo Salah, c'est certes le serial buteur de Liverpool, mais également un de ses playmakers qui le rendent encore plus indispensable au bien-être de cette équipe. Beaucoup le voyaient au fond du trou et pourtant, à un an de la fin de son contrat, le joueur rayonne en championnat comme en Ligue des Champions. Avec 17 matchs disputés, on compte 10 buts marqués en Première Ligue et Ligue des Champions et 10 passes décisives offertes à ses partenaires. Que dire de plus ? Altruisme, oui. Buteur, oui. Et en tout, un joueur particulièrement impressionnant. A l'heure où je vous parle, Mo Salah, c'est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool et à l'échelle de la Première Ligue, il est de loin, très loin, le meilleur buteur africain de la compétition devançant les Sadio Mane et autres Didier Drogba. A 32 ans, Salah semble en avoir encore pas mal sous le pied et peut rendre de fiers services aux Reds, même si sa situation contractuelle est particulièrement scrutée par la concurrence ainsi que les fans de Liverpool. Liverpool devrait-il prolonger son roi d'Egypte, son roi d'Anfield avant la fin de la saison parce qu'il y a encore beaucoup de belles histoires à vivre ensemble ? Ou au contraire, est-ce qu'il est temps de tourner la page ? Va-t-il réussir à emmener Liverpool jusqu'au titre cette saison, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions ? Partagez-moi vos avis en commentaire, les amis. Et je vous ai lancé sur le débat en début de vidéo. Fait-il partie du débat du meilleur joueur africain de l'histoire ? Est-il le meilleur joueur africain de la Première Ligue ? Je vais vous lire avec attention. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle histoire importante à partager avec vous sur Call Interview parce que je me régale à faire ça avec vous, les amis. Ciao, prenez soin de vous, à très vite.